Je pensais pouvoir vous faire une vidéo assez courte sur comment gérer un drift pour une voiture. Il se trouve qu'en fait le système de drift sur Unreal Engine, si on veut conserver le Vehicle Movement Component, est très compliqué à gérer parce qu'en fait il fait appel à plein de paramétrages qui sont un peu éparpillés de partout. Vu que j'ai dû explorer toute cette facièce du jeu de voiture pour mon tuto que vous retrouverez sur tuto.com, je vous mets le lien en description, j'avais quand même envie de vous partager sur ma chaîne les différents paramétrages que j'ai dû aborder, les quelques petits éléments que j'ai découvert également qui permettent de changer le comportement du véhicule. C'est Noxeb, bienvenue sur ma chaîne et on va tout de suite se lancer dans l'installation d'un nouveau jeu de voiture et ensuite on va rentrer paramètre par paramètre pour voir comment se comporte la voiture. Alors, vous voici devant toutes mes recherches. Alors, je vous passe rapidement et vous voyez, j'ai décortiqué ça en chapitre pour comprendre pourquoi tout ça, ça ne marchait pas, etc, etc, etc. Voilà, ça, ce n'est que la première version de toutes les modifications que j'ai faites. Et puis, vous avez une deuxième version que j'ai ici, qui est une version, on va dire, un peu plus propre, avec le Infine, donc ça, c'est les derniers réglages que j'ai pu faire où je me rapproche enfin de ce que je souhaitais avoir comme jeu de voiture de drift. Puis, je me suis aperçu également que le circuit joue beaucoup, en fait, selon les affinités, la sensibilité que vous voulez avoir sur le comportement avec le véhicule, votre circuit joue beaucoup. Donc, j'ai dû créer un circuit sur Photoshop pour pouvoir mieux paramétrer mon véhicule et voir comment il arrivait, par exemple, à prendre cette courbe, puis ensuite, comment il apprend de la contre-courbe, comment il allait tourner en rond, puis ensuite, repartir, etc. Et puis, lorsque j'ai changé de circuit, je me suis aperçu que celui-là n'était pas forcément adapté en fonction du comportement du véhicule que j'avais. Bref, vous allez voir que c'est quand même assez complexe. Alors, je n'ai pas utilisé la 5.4, parce que je vais utiliser un package de véhicules qui est, je crois, mis à jour que jusqu'à la 5.3. Donc, vous allez lancer le 5.3. Allez, bim ! Je vais appeler mon projet Noxseb.com Et je vais l'enregistrer. Allez, c'est parti ! Au passage, je vous enlève ma ganache, comme ça, vous aurez le logiciel en entier en plein écran. Donc, nous voilà sur le véhicule template. Si vous mettez play, vous allez avoir le véhicule de base d'un drill. Donc, il faut que je clique dessus. Voilà. Bon, de toute façon, nous, le véhicule de base, on ne va pas forcément le conserver. On va d'ailleurs tout de suite télécharger un package. Je vais aller dans la bibliothèque. Et je vais prendre vehicle. C'est City, je crois. Vehicle. City Simple Vehicle. Mise à jour disponible. Je vais regarder quand même ce qu'il y a dedans. Très bien, nickel. On va mettre à jour. Allez, j'ajoute ça au projet. Et donc, Noxsepcar. Ok. Alors, retour sur mon projet. Apparemment, je n'ai pas besoin de le redémarrer. Donc, j'ai bien le City Vehicle. Blueprint Input. Là, on a le BP Vehicle. Qui est un peu le BP Vehicle parent de tous les autres véhicules. Dedans, vous avez le code de départ, d'accélération et tout. Alors, ici, vous avez juste un petit élément à cocher. Je sais que ça n'a pas un rapport avec la texture. Alors, vous avez tapé Enable Texture. Et c'est ça. Virtual Texture. Enable Virtual Support. Vous le cochez. Et on redémarre. Alors, de retour sur notre course, ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer le Player Start. On va directement mettre un des véhicules qui est apparu. On va utiliser pour le drift. Je crois que c'est celui-ci. Pas du tout. C'est le camion. En plus, il y a écrit Track. Non. Le... 6. Très bien. Donc, vous prenez votre véhicule. Vous le glissez, déposez ici. Ensuite, ici, on va mettre sur le Details et la barre de recherche Auto Possess. On va mettre Player 0. Et si on met Play. Alors, moi, j'utilise la manette. Je trouve ça mieux pour paramétrer le jeu. Vous pouvez le faire au clavier aussi. Mais je vous conseille vivement de le faire à la manette par rapport justement à la sensibilité qu'on peut avoir sur le comportement du véhicule. Avec le stick, etc. Voilà. Donc, le véhicule fonctionne. Si j'appuie sur B, d'ailleurs, je freine et je vois que la voiture est par un peu en vrille. Ça, on va le paramétrer également. Mais on est bon. Ok. Donc là, on a un problème de masse. On va régler tout ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas utiliser le véhicule qui est d'emblée dans notre fichier Content. Non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer. Et également, pour tout ce qui est variable, roux, etc. On va tout dupliquer pour éviter de toucher l'original. Donc, je vous invite à aller dans votre Content. Donc, contrôle l'espace. Nous allons tout de suite créer un nouveau dossier dans le Content. Qu'on va appeler Game. Voilà, j'ai même lui rajouter une petite couleur pour le différencier du reste. Voilà. Donc, dans Game, je vais mettre une duplication de ma voiture qui est la sixième. Voilà, je vais tout simplement glisser, déposer dans Game et faire un Copy Here. Ce qui nous intéresse dans ces documents, ce n'est pas tant le matériel, le mesh et même la texture. Ça, on s'en fout un peu. En fait, c'est surtout le dossier physique. On va retrouver le FcTorg, notamment, par exemple, pour le système d'accélération. Les CVW qui sont les roues, etc. Avec toute l'histoire de friction, savoir si ça grippe bien par rapport à la route. Donc, tout ça, on va en avoir besoin. Donc, je vais prendre tout ça. Et je vais également le glisser-déposer dans Game. Et je fais un Copy Here. Vous vous rendez dans votre dossier Game. On va faire un nouveau dossier qu'on va appeler My Car. On va mettre tout ça dedans. Move Here. Voilà. Je vais renommer maintenant les éléments. Donc, vous appuyez sur F2. Ça va être donc BP My Car. Ici, je vais renommer ça. Donc, je vais laisser CVW. Mais on va juste modifier. Donc, Front Wheel, c'est important. On va juste mettre Front Wheel. Front Wheel. Drift. Ça, je le renomme également. Là, ça ne sera pas Front. Mais, rire. Voilà. Le F7 Torque. Je vais également modifier son nom. En F7 Torque Curve. Alors, je vais mettre. F7 Drift. Voilà. Le Slip Graph également. J'enlevé tout ce qui est un peu derrière. Il sort de raccourcir. Je vais mettre Slip Graph. Drift. Comme ça, avec le mot Drift. On va tout de suite retrouver les fichiers dont on a besoin. Et le PA véhicule ici. Également. PA. Drift. Voilà. J'enlevé véhicule 06. Pardon. Pas besoin. Voilà. Mes fichiers sont prêts. Donc, ce qu'on va utiliser, nous, c'est le BP My Car. Donc, celle-là, on va l'enlever. On va chez le concessionnaire. Et on prend cette nouvelle voiture. Parfait. Alors, le premier élément de modification qu'on va faire, ce n'est pas le véhicule tout de suite. On va d'abord passer par Landscape pour importer notre circuit. L'image que je vais utiliser, je vous la mets en description. Vous pouvez la télécharger. Donc, pour modifier le circuit, je vais virer en fait tous les éléments du circuit que j'ai là. Donc, je vais sur le Hotliner. Les obstacles, je les vire. Les rampes, je les vire. Road bumps également. Tout ça, je le vire. Les murs, je vais les enlever également. Le landscape. Pour le moment, le landscape. Le spleen, je vais le virer. J'ai également tous les bollards que je vire. Ça, c'est les SM Cylinder. Je les vire. Voilà, c'est plus propre. Ok, maintenant que j'ai tout viré, on va dans Game. Créer un nouveau dossier qu'on va appeler Landscape. Donc, dedans, on va mettre l'image que je vous ai mis en téléchargement dans la description. Voilà, qui est le Drift Track JPEG. Je le glisse des peuses de dents. Je vais faire un matériau. Donc là, je vais sélectionner ça. Et le glisse et déposer. Vous le remettez via la face color. et vous allez mettre un texte coordinate texture coordinate que vous allez relier aux uv donc ce texture coordonnée était à 1 1 alors je sais pas encore trop ce que ça donne on va tester à 0,03 et puis après on verra dans la map comment ça sort puis on le modifiera si nécessaire j'enregistre je vais conserver d'ailleurs l'onglet juste à côté si on doit y revenir maintenant nous allons chercher une physique matériel on va les dans hall et vous allez taper fille mat et on va prendre à voilà donc cet élément là vous le laissez là jusqu'on va faire c'est qu'on va le dupliquer et le mettre dans landscape copier apparemment il n'a pas aimé on va l'appeler fils mat drift et je le mets dans landscape move et 1 ok donc la physique mat drift là va donner une impression que le sol est fait de glace de verglas donc la voiture va énormément déraper et ça ensuite on va le modifier bien sûr je reviens sur ma map je vais aller dans landscape je vais créer donc un landscape dans manage new je vais laisser comme ça en 6,6 peut-être même 4 4 ouais ça va suffire voilà et pour le matériel je vais donc aller chercher en drift m race drift je clique sur create notre véhicule est ici je veux revenir sur sélection et monter un peu la voiture voilà donc par rapport à la voiture on voit qu'effectivement la route est beaucoup trop petite donc nous allons revenir dans le m race drift on va mettre 0,006 et 0,01 ok vous enregistrez la map à peu près de la bonne taille on va voir ce que ça donne notre véhicule ici alors j'ai appuyé sur touche fin que tu des touches directionnelle pour le poser sur le landscape et puis on va aller dans details et on va remettre ici en auto possès player 0 sinon vous allez avoir le véhicule de base d'un reel qui va apparaître ok alors le circuit peut-être pas assez grand ouais ok donc je vais grandir un peu plus ce circuit donc j'ai retourné dans le m race drift j'ai multiplié par 1,5 ce qui nous donne 0,0045 et 0,0075 là on est bon regarder on est bonne proportion ok on va maintenant sélectionner notre landscape aller dans details on va enlever l'auto possès et on va cocher le default physique matériel et on va aller chercher notre drift celui qu'on avait dupliqué qui était à la base le physique mat ice voilà j'enregistre et alors je n'avais pas laissé ouvert vous avez juste à cliquer ici vous double cliquez ici on va mettre à 0,98 donc lorsque la voiture est quasiment à l'arrêt et on va mettre à 0,52 donc la route va devenir glissante quand il va accélérer j'enregistre et vous pouvez tester voilà c'est pas flagrant oui hop la voiture adérable de l'arrière lorsque vous appuyez sur le frein à donc moi c'est la touche b ok bon ben là on a terminé vraiment de préparer la base pour le jeu de drift dans la prochaine vidéo on va attaquer plus tôt les paramètres de friction des pneus j'ai ensuite rentré évidemment dans d'autres paramètres je rappelle que cette vidéo est en vidéo bonus sur tuto.com de manière un peu plus détaillée et puis elle fait suite en fait à des tas d'autres tuto qui vous explique de manière complète comment créer des jeux de course de a à z voilà ben je vous dis à la prochaine vidéo allez tcho